Pour les communes rurales, ce devait être la réforme qui devait leur donner un peu d'air, celle de la DGF, la Dotation Générale de Fonctionnement. Au niveau national, une enveloppe globale en baisse de près de 16 milliards d'euros sur 3 ans, mais des aides de l'Etat, mieux réparties entre villes et petites communes. Les grandes villes, parce que c'était un budget constant, perdaient un peu de leur capacité d'investissement, mais à contrario, les petites communes, elles voyaient un peu de revenus supplémentaires leur arrivée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a souhaité. Lundi, le monde.fr publiait de façon très précise ce qu'allait toucher chaque commune. Exemple pour Fercé, 121 102 euros, soit une dotation en hausse de près de 7,5% par rapport à cette année. A contrario, une ville comme le Mans voyait son pactole fondre de près de 2,8%. Pour les maires des grandes villes, c'en était trop. A quelques semaines des élections régionales, le Premier ministre a choisi de repousser la réforme. Retour à la case départ pour les communes rurales, qui du coup n'échapperont pas aux coûts de rabot imposés par l'Etat. On va avoir de nouveau, nous, par la commune de Fercé, 7500 euros en 2016, et de nouveau 7500 euros en 2017. Ce qui fera par contre, là, une baisse globale de 25 000 euros sur une des jets de 60. Donc là, on arrive dans des sommes quand même importantes. Un manque à gagner qui ne sera pas complètement compensé par la dotation de solidarité rurale versée à certaines intercommunalités. Résultat, selon Dominique Dumont, les communes n'auront pas d'autre choix que de réduire leurs investissements. Merci.